Musique La Transcorbière c'est d'abord le fait de traverser une région avec des livres, c'est-à-dire avec de la culture, et en même temps d'aller vers des gens qui eux-mêmes, dans les villages, dans leur industrie, sont producteurs de culture. D'ailleurs on voit bien que là où c'est Corbière c'est du vin, bien sûr, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi tout un environnement culturel qui est important à mettre en valeur et à révéler au public, parce qu'avec nous il y a aussi des gens qui viennent d'autres régions, et ça c'est de la médiation culturelle. Leaps qui vient d'agir un peu plus difficile. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Monsieur Baudis, Sous-titrage ST' 501 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 Un petit peu technique, ça donne quelque chose comme ça, qui se lie avec autant de volupté que les équations de chimie qu'on nous donnait à apprendre par cœur quand on était au lycée. Ça donne ça. Dosage de dérivés furaniques et pyramiques issus du bois de chêne. Il est possible de bien apprécier la quantité d'arômes boisés apportés au vin par le bois de chêne en dosant quelques composés volatiles comme les isomères de la 3, méthylo, l'octano, 4, lactone, la vanilline et le génol. J'ai envie de la résumer par un petit poème d'André Pierre de Mondiard qui s'appelle en toute simplicité Mouton Rothschild, ce qui ne nous éloigne pas d'ici, puisque vous êtes tous au courant que la bergerie a investi, c'est-à-dire la société à laquelle appartient Mouton Rothschild a investi dans l'eau, en l'occurrence à Limoux, pour y faire du vin. Donc c'est presque un petit poème autour. Ça donnait des poèmes comme ce poème, le vin de l'amour de Ronsard, qui était un poème pour Cassandre qui disait « Neuf fois au nom de Cassandre, je vais prendre neuf fois du vin du flacon, afin de neuf fois le boire en mémoire des neuf lettres de son nom ». Il y a eu Ronsard, il y a eu du Bélet, il y a eu Marot, tous ont écrit sur le vin, sur le rapport du vin et de l'amour. On a écrit sur l'âme aussi, l'âme et le vin, l'âme, l'amour, on n'est pas très très loin. Rabelais qui disait « On ne sait que jamais l'âme n'habite dans ses convivia », même Erasme, qui n'était absolument pas un rigolo, parce que j'avais encore sous les yeux il y a quelque temps un texte sur l'éducation des enfants et comment il faut que les enfants se tiennent à table. Très franchement, lui aussi, il était carrément chiant. ... C'est parti ! 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 En vérité, il y avait un tas de messieurs et un tas de dames qui avaient un goût très fort à travers l'Europe pour le plaisir. C'est-à-dire que des gens prenaient en vérité des chevaux, prenaient des calèches, prenaient en vérité des véhicules différents à chevaux et traversaient l'Europe. C'est parti ! 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 C'est parti !